La vocation des jeunes est un engagement concret à partir de la foi pour la construction d'une société nouvelle. Elle consiste à vivre au milieu du monde et de la société pour faire grandir la paix, la cohabitation, la justice, les droits humains, le pardon, l'amour et participer ainsi à rendre ce monde un peu meilleur, plus habitable pour tous. Bon, c'est un peu cheaté comme mot du jour parce que je l'ai pipiqué au pape François dans Christouze Vivite, la lettre qu'il a adressée aux jeunes du monde entier il y a deux ans. Mais bon, il avait des mots pas mal pour évoquer ce dont je veux te parler aujourd'hui, l'engagement. L'engagement, c'est oser transformer les sujets qui te tiennent à cœur en action. C'est ne pas s'arrêter au « ouais, il faudrait, mais les gens aujourd'hui, ils pensent qu'à eux, on vit dans un monde égoïste, personne ne veut se bouger, puis les politiques ils font n'importe quoi, et puis franchement, moi j'y crois plus aux changements, c'est plié, tout le monde est trop feignant ou quoi ». Non, l'engagement c'est possible. Et ça commence avec toi. C'est toi qui peux le démontrer. Alors, la première forme d'engagement que je voudrais te proposer aujourd'hui, ou celle à laquelle tu pourrais réfléchir, c'est celle dans ton quotidien, là où t'es, à la maison, dans ta famille, ou chez toi, avec tes cercles d'amis proches, peut-être si t'es étudiant, jeune pro. Ça commence par oser parler des sujets qui te tiennent à cœur, pour les transformer en action, pour initier un mouvement. Il faut bien commencer quelque part, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la maison pour que les grands idéaux que j'ai en tête deviennent concrets ? L'entraide. On pourrait organiser un tour pour la cuisine, le ménage ou les services, que chacun y prenne sa part. La solidarité. On pourrait accueillir chez nous pour un repas le voisin ou la voisine qui vit seul, ou au moins lui rendre visite. La convivialité. Je pourrais même proposer d'organiser une soirée jeux vidéo ensemble, le week-end. La réduction des émissions de CO2. Je pourrais m'engager à préparer pour tout le monde à la maison un repas végétarien dans la semaine. Il faut savoir que dialoguer et décider ensemble, ça prend du temps et ça demande souvent de réajuster le projet initial. Ça ne ressemblera pas forcément à l'idée exacte que tu avais en tête au début. Mais au moins, c'est plus seulement une idée, c'est une action concrète. Et mieux que ça, c'est une action partagée. Alors, une fois qu'on a commencé cette action, on peut reconnaître avec joie les avancées, mais minimes, les petits pas qu'on a fait ensemble, et se le dire pour pouvoir en proposer d'autres, pour pouvoir continuer et se mettre en mouvement. Parce que la résignation fait avancer personne, mais une action, même petite, te met déjà en mouvement. Mais le pas va un peu plus loin dans Christouf Vivit. Il serait bon que cette énergie communautaire s'applique non seulement à des actions ponctuelles, mais de manière stable, avec des objectifs clairs et une bonne organisation, qui aident à réaliser un travail plus suivi et plus efficace. C'est la deuxième forme d'engagement que je voudrais te proposer. C'est de dire, s'engager tout seul, ça marche un temps, mais on s'essouffle vite. La partie pour aller plus loin, c'est de s'engager ensemble. Où est-ce que toi, tu peux t'engager avec d'autres ? Alors, tu pourrais trouver un groupe ou une assaut pour vivre l'engagement ensemble avec d'autres, sur la durée. Je suis sûr qu'il y en a plein autour de chez toi, voire que tu y es déjà investi, d'ailleurs. Alors, les activités sont clairement réduites en ce moment, mais justement, ces soirées de confinement à la maison peuvent être une super occasion pour te renseigner un peu plus sur ce qui existe autour de chez toi. Pour trouver des personnes avec qui échanger sur des sujets qui te tiennent à cœur et des personnes dans le besoin à qui dédier un peu de temps. Ça peut être, je sais pas, je prends des exemples de ma vie, ça peut être les scouts, ça peut être un club de sport, ou un terrain public du quartier pour animer régulièrement un foot ou un basket avec d'autres. Ça peut être une association culturelle, pas loin de chez toi. Ça peut être l'orchestre du quartier ou de la paroisse. Ça peut être le groupe Youth for Climate de ta ville ou d'autres groupes de réflexion où les jeunes essayent de se mettre en mouvement ensemble, de proposer des choses concrètes. Les formes ne manquent pas. Et c'est autant d'occasions de faire mûrir les projets qui te tiennent à cœur. Et tu sais quoi ? Ces engagements-là, au-delà d'être pour les autres, c'est aussi pour toi. C'est au travers de ces engagements-là que tu découvres qui tu es et que tu découvres tes talents et que tu cernes peu à peu le sens que pourrait prendre ta vie. Parce que le sens de ta vie, c'est avant tout ce que toi, tu peux offrir aux autres. Qu'est-ce que toi, tu vas offrir aux autres ? Et de mon côté, quitte à avoir laissé la parole au pas François pour l'intro. Je vais aussi le faire pour la conclusion. Voilà ce qu'il nous dit. « Je veux t'inciter à cet engagement parce que je sais que ton cœur veut construire un monde meilleur. Chers jeunes, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder la vie du balcon. Immergez-vous en elle. Ne laissez pas les autres être protagonistes du changement à votre place. Vous, vous êtes ceux qui feraient l'avenir. Par vous, l'avenir entre dans le monde. » Et ça commence avec toi. Descends de ton balcon. Il y a des gens qui attendent ton engagement.